Vous venez de parler à la tribune de l'Assemblée Générale. Comment se porte la République centrafricaine ? En ce moment, la République centrafricaine essaie de se relever après une crise très difficile de mémoire de centrafricains. La dernière crise était vraiment une crise très profonde qui a beaucoup touché la base de notre économie, la base de notre État. Mais après les élections, je pense que les centrafricains ont montré leur volonté de tourner la page de cette crise. Et nous y travaillons. Et aujourd'hui, on est en phase de reconstruction, de jeter les bases d'un véritable État démocratique et aussi reprendre l'angle avec le relèvement, le développement économique pour nos populations. Quelles sont les priorités justement pour pouvoir asseoir cette nouvelle période ? Eh bien, la priorité d'abord, c'est la paix et la sécurité qui passent par le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et rappartement des ex-combattants qui est la clé pour le passé. Actuellement, il y a des groupes armés qui détiennent encore les armes. Et ensuite, il y a la réforme du secteur sécurité qui inclut la restauration de nos forces de défense et de sécurité. Et ensuite, il y a la paix, il y a la justice et donc la réconciliation nationale. Il y a aussi parmi les priorités l'humanitaire. Bien sûr, puisque nous avons encore des situations qui nécessitent des urgences humanitaires. Notamment, nous avons encore beaucoup de personnes déplacées et que nous travaillons pour justement que nos compatriotes qui ont dû quitter leur domicile pour se protéger puissent retrouver leur domicile. Et nous avons aussi des réfugiés qui sont aussi en grand nombre dans les pays voisins. Et pour l'instant, nous travaillons avec le HCR pour permettre donc le retour de nos compatriotes qui se trouvent dans les pays voisins. Qu'est-ce que vous espérez voir découler des réunions aujourd'hui concernant la République centrafricaine en marge de l'Assemblée générale ? Ben, nous, la République centrafricaine est à un moment critique et que c'est un moment important. Si on n'obtient pas les soutiens nécessaires, on risque, il y a des risques de retomber dans la situation. Mais aussi, s'il y a un appui conséquent, nous pensons que nous pouvons sortir définitivement de cette zone. Ceci est aussi manifeste par la volonté des centrafricains. Mais nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Et c'est ce soutien-là que nous recherchons à travers la conférence de Bruxelles, le concert de l'Octobre de Bruxelles que nous organisons avec l'Union européenne le 17 novembre à Bruxelles. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.